minasan konichiwa c'est virtual synthèse pour hvids et je vous retrouve pour la suite du let's play sur if my heart are doings pour rappel dans l'épisode précédent on était en train de lutter contre un typhon grosse tempête marine qui arrive souvent en été au japon il devrait y avoir un saut ici quoi quoi je suis un peu occupé il ya des gens qui tapent un cru ski en plein milieu d'une tempête ou j'avoue qu'est ce que ça peut être comme elle est en train de traumatiser sa soeur l'autre là donc c'est une des deux gemelles qu'on a vu tout à l'heure et qui nous ont vu il ya quelques épisodes en plein vol la boîte chouineuse il y aura plus rien demain c'est trop vieux et pourri merci oh la chouineuse elle a une voix insupportable donc on a la gnan gnan un peu bête à gauche et à droite on a la la l'île ou à l'oeu au nez san celle qui se prend pour la grande soeur et qui traumatise la petite qui est un peu con à l'entrée il ya toutes les filles qui sont là non je suis avec kanako ok il ya deux filles ou plutôt des jumelles oui je crois que je crois qu'elles sont jumelles ouais du coup c'est normal elles ont la même tête c'est le principe l'hôtel en train de pleurer craint cette voix qu'est ce que je fais c'est un étranger ah donc c'est elle la grande soeur celle qui est un peu con ok je peux vous demander qui vous êtes voilà et c'est plus quoi faire elle est cassée c'est marrant elle s'appelle yoru la nuit ah oui là dans le genre timide je pense que tu vas des records en même temps c'est vrai que c'est étonnant d'avoir un mec dans un dortoir pour femme mais bon sa tête lui dit quelque chose mais je crois qu'il en a déjà croisé une des deux soeurs oui au supermarché je crois et au bord de la plage jilo 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 milu c'est quand tu regardes bêtement le visage de quelqu'un avec insistance désolé désolé t'es bizarre ouais tu bouonne on s'est déjà vu ouais mais laquelle des deux ah bah la grande soeur la nesan au supermarché t'as vu la mémoire de ouf que j'ai ? tu sais je m'en rappelle et l'autre elle va se cacher ah elle est ridicule vous êtes le personnage énervant you're the curry girl la fille au curry ah c'est vrai y'avait une histoire de curry la fille au curry c'était il y a longtemps ah oui c'était il y a 3 ans pour moi ah oui t'achetais une grosse quantité de viande super haut de gamme pour faire du curry alors que d'habitude tu utilises de la viande pas chère Kanako toujours l'espionne mais elle se rappelle plus de moi pourquoi la fille au curry est-elle là ? girl A et girl B j'aimerais bien on aimerait bien tous savoir en fait ce qu'elle vient de foutre là humm merci Kanako oh la meuf ton timide insupportable humm c'est le principe d'un dortoir si y'a personne ça marche pas bien j'ai rencontré quelqu'un humm 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 ah merde c'est les meufs c'est deux meufs en fait qui devait venir s'installer dans le dortoir et pas une humm 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 ah merci putain heureusement qu'elle nous aide Yolu parce que là la grande soeur elle est insupportable il faut 3 heures pour faire une phrase donc elles vont venir là humm et attendez une seconde elle devait arriver demain vous venez de dire n'est-ce pas là ah j'aime bien j'aime bien Yolu j'aime bien ah non c'est Kanako je mélange tout quoi hein non c'est Kanako qui parle je mélange tout le monde là tout va bien humm 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 mais on est pas prêt on a pas viré ce qu'il y a dans la salle cachée secrète qui a leur serveur de chambre et la girl ah elle a encore eu peur humm le personnage gavant quoi ah donc elle s'appelle Asa et Yolu donc matin et soir c'est marrant dis donc quelle créativité pour les personnages de jumeaux dans les animés les VN c'est toujours un truc comme ça hein il y en a une qui s'appelle pluie et neige là on a matin et soir il y en a une qui va s'appeler blanc et noir ça va c'est pas trop dur les parents quand vous nommez vos jumeaux ils se disent ah putain yes on peut faire un multipack on va faire un jeu de mots donc c'est Kazato Asa et Kazato Yolu bon c'est matin et soir quoi donc la matin et la soir donc matin la timide et soir la pas timide ok d'accord donc la timide c'est bien ça la timide c'est la plus grande et qui a dû sortir une demi-heure ou une heure avant l'autre quoi et Yolu qui est un peu plus grande dedans et Yolu c'est intéressant c'est drôle hein matin et soir je l'avais déjà dit t'as vu je parle japonais Kotori je suis un géant vraiment impressionnant t'es impressionnante Kotori il y a une fille dans un fater roulant ouais et si tu enlèves le fater roulant elle se déplace plus oh putain ça va clasher entre Yolu et Kotori soit ça marche soit ça clash à mon avis ça va clasher et peut-être qu'il y a déjà des histoires il y a des bails il y a des bails de génie là tout le monde est génial toute façon dans cette école hein mais quoi tu parles On a perdu le senpai Tensai et là maintenant on récupère d'autres Tensai Non mais c'est bien En plus elles sont jumelles et elles sont bonnes Ah là ça devient intéressant C'est un multipack Ah bon y'en a qu'une qui est intelligente C'est juste une rumeur Ah et les mecs en parlaient aussi Pas parce qu'elles sont intelligentes Mais surtout parce que c'est deux jumelles Qui sont graves mignonnes Oh putain Mon gars Kotori c'est vraiment la meuf Genre elle appuie sur tous les trucs où il faut pas appuyer C'est un truc de fou C'est le principe d'un génie non Défoncer tout le monde en cours Elles ont un niveau de skill Elles ont un skill niveau génia Génius Genre génie Dans tous les domaines Elle a même dépassé Amane Oh elles sont meilleures qu'Amane Senpai De toute façon c'est un FTP Tobioca C'est fort qu'Amane Regarde Kotori elle va les mettre à l'épreuve C'est obligé Ouais Ah ça quoi Attention le défi Attention l'explosion va arriver Kotori c'est vrai Ah c'est ça Y'en a qu'une des deux qui est intelligente C'est souvent le cas Est-ce que c'est vraiment vrai Donc y'a Yoru qui est un peu la jumelle dominante Et Asa c'est celle qui se fait écraser Mais J'avoue on s'en bat les couilles dans l'immédiat Elles sont encore trempées non ? Genre Asa qui est en train de charger sa soeur Pour surtout qu'on s'intéresse pas à elle t'sais Ah ouais d'accord Elle va défendre Amane Ouais est-ce que c'est vraiment être intelligent ça C'est juste débile non ? C'est parti en couille Ça y est c'est cassé Ouais arrêtez de gueuler Et commencez pas à vous prendre la tête là Je sens que ça va pas le faire entre Yolo et Kotori Hum Amane Ouais mais de façon Amane on s'en fout les plus dans l'école Donc euh Et bim Ah bah tu te démerdes hein J'avoue t'es mal élevé Kotori Hum Alors Tout le monde se présente Un par un Asa elle écoute avec enthousiasme Yolo elle s'en bat à moitié les couilles Normal Agia elle se présente aussi même si elle habite pas là Genre Agia mon gars c'est bon elle a eu le domicile Et enfin moi Et alors là la question qui tue Qu'est-ce qu'un mec fout dans un dortoir pour femme Je suis la dorme mother Désolé de vous avoir fait peur Et Asa elle panique pas là On est d'accord c'est un Joshilio Y'a pas Normalement y'a pas de mec là dedans mais bon T'inquiète on réinvente la méta tous les jours Ouais Hayashi C'est bizarre C'est bizarre What Konako Non non je suis complètement homosexuel Ça va passer crème t'inquiète Vas-y Anako Putain les connasses quoi Il est entouré de meufs Il en a pas pécho encore une Ou essayé de voler des culottes Donc il est gay Ok en fait tout le monde pense que Ah oui il est homosexuel Tout va bien T'intéressé dans les filles Quoi ? Mais what the fuck Genre la conversation elle part dans la mauvaise direction là Bien sûr je suis intéressé dans les filles Mais du coup elles vont paniquer Merci Aguea Mais j'ai pas préassumé son homosexualité Alors que c'est pas vrai quoi C'est intéressant les filles C'est tout à fait normal Et de la bonne façon Rien de bizarre et d'inapproprié Ouais je pense que Asa elle va faire un malaise là Ouais j'avoue Cassez vous de toute façon Ça va poser problème leur arriver Le mec il s'enterre Oui tais-toi Genre fuis Oh putain ta gueule sauve-moi Le canard quoi Ah Quoi ? Oui avec un chapeau Il s'appelle ta gueule Tu t'attends à ce qu'il fasse quoi le canard Quand tu demandes à un canard de se présenter Voilà C'est la présentation façon ta gueule La vraie japonaise complétement Yoruuu T'es un canard avec un chapeau Yoruu casse pas les couilles En fait non on a pas droit Mais lui dis pas Elle c'était pas D'accord C'est un colocataire Ah bon Ok donc en fait Quand tu veux résoudre n'importe quel problème Avec des filles au Japon Mets leur un truc mignon dans les mains Une souris Un lapin Un canard N'importe quoi de mignon Et ça résout tous les problèmes Ouais j'avoue Elle devait venir demain C'est à cause de Pourquoi vous êtes en avance Ah elles sont contentes de venir vivre toutes seules Elles ont pas pu se retenir Mais donc du coup Elles ont pu 24h surtout quoi Ah putain c'est ça d'Aaron Qui leur a dit de venir Avec 24h d'avance sans prévenir Ok Donc il y a toujours le problème De leur chambre Qui est squattée par on ne sait quoi Nous on a plein de problèmes en ce moment C'est peut-être pas le meilleur moment pour arriver Ouais non mais non Maintenant qu'on commence à s'habituer au personnage Gardons-les Oui mais Ah il y a un grand-père Qui est le grand-père Oui cassez-vous Revenez demain Ah t'es chiante Ouais je pense que Elle est un peu gnangnang Mais le fait qu'elle a décidé un truc Elle change plus d'avis quoi Et vous avez décidé Pourquoi vous avez décidé De venir vivre dans un soir j'avoue On est en début juin Donc on est déjà au milieu de l'année scolaire C'est pas le bon moment Je suis d'accord D'accord Donc Assa c'est la meuf un peu gnangnang Qui n'ose rien dire Mais par contre Une fois qu'elle décide Que c'était bleu C'est bleu Au début Je suis d'accord Je suis d'accord Mais je suis d'accord Je ne suis pas Le salon Ah Donc du coup Si le nouveau dortoir Il n'y a pas de place Vous venez dans le vieux truc Tout pourri Qui fuit dans tous les sens Ce dortoir On a une expression sur notre visage Quel dortoir ? Ah D'accord Donc l'école a construit Un nouveau dortoir Et ça a été construit Derrière Là où il y avait le club Et voilà En fait Ils ont rasé le club Pour le garage du club Pour construire un dortoir Ouais Donc ils ont fait couler le club Juste pour pouvoir détruire le bâtiment Pour pouvoir faire du fric En construisant un nouveau dortoir L'existence du dortoir Ça pose un problème au manoir Ah d'accord En fait il y avait un accord Entre l'école et le manoir Et que maintenant Comme ils ont construit Leur propre dortoir Et bien ils veulent Ils veulent rejeter L'entente qu'ils avaient Pour envoyer les élèves Vers le manoir Ouais c'est ça Parce qu'ils peuvent pas Surveiller ce qui se passe Vu que c'est pas dans l'ensemble De l'école Et selon responsabilité Yuka et les autres Ont décidé D'aller y vivre à la fin Ah non d'accord Et ils sont restés Vivre au manoir Ouais et tout le monde Va aller dans le nouveau dortoir En même temps c'est cool Si c'est pas plus cher Ça se trouve le grand-père Ça se trouve le grand-père Il connait la daronne Et c'est lui C'est comme ça Qu'ils ont fini ici Ouais ma mère Et votre grand-père Se connaissent Ouais c'est peut-être pour ça Et c'est pour ça Qu'elle a dit d'un seul coup Qu'ils allaient venir Ouais ma super daronne What ? Le grand-père C'est le directeur de l'école en fait Ça faut pas le dire ça Ça va mettre la pression à tout le monde Ouais je sais pas Si on aurait pu le savoir Assez facilement mais Ah c'est le Sherman Oh putain Donc en gros faut pas les toucher Faut pas les énerver Sinon on se fait virer l'école quoi Oh merde Faut qu'on lui remonte la chambre Comment on va faire ? Apparemment la chambre est encombrée Euh ouais non Y'a pas de problème Attends Y'a une fuite Et faut qu'on nettoie Et voilà Au pire je vous prête ma chambre Et moi je dors dans le canapé D'accord On est dans la merde là C'est bizarre Si elles sont vraiment intelligentes Ce mec tu vas te faire niquer Non tu crois qu'on cache quelque chose ? Bah bah elle est intelligente Oh merde Ok Ils sont dans la merde Et ils connaissent le numéro de la chambre Putain la daronne mon gars Et là on en va le rater pas Ouais bah vas-y trouve quelque chose J'ai plus d'idée Je sais pas C'est sûr que Kotoli Elle va pas aimer Yole Bon je propose qu'on prenne Kotoli Et qu'on la jette sur les jumelles En espérant qu'il se passe un truc T'as raison Faut qu'on trouve une moisissure Oui bah oui Oui mais tu veux faire quoi ? Il faut il faut Bah vas-y trouve Eh Ça sort la moisissure Non tu crois ? Bon vous savez quoi ? On va s'arrêter là Donc là on a introduit Deux nouveaux personnages Ça fait vraiment qu'on avait pas Une nouveau de perso Comme ça qui débarque Donc Yole et Assa Qui ont été un peu Introduits au fil de l'histoire déjà Mais voilà Au moins Elles sont enfin arrivées dans le scénario On sait pas encore Ce qu'elles vont avoir comme importance Mais je pense qu'elles vont être assez importantes Dans tous les cas Comme d'habitude N'oubliez pas de laisser le pouce bleu Pour que le Let's Play puisse continuer Et je vous retrouve très bientôt Pour un nouvel épisode Je vous dis à très bientôt Salut !